Dans ce petit direct où nous évoquerons deux ou trois cas, le cas encore des dénonciations par rapport à l'AIS, au deuxième terme nous parlerons de cette levée partielle des activités des orpailleurs de Manganan Sigurin Kerouani. Pour terminer, nous allons lire l'édito, l'analyse d'un grand, grand monsieur, un juriste dans notre pays. Bonsoir à tout le monde, le grand frère Norbert Touré, s'il vous plaît. Dans deux heures aussi, il y aura... Merci beaucoup, frère Kamala Lissona. Il y aura un autre direct concernant la reprise des activités entre le Mali et la France. Vous comprendrez par là que c'est une question d'intérêt. La France revient à la raison et décide de reprendre la coopération avec le Mali dans l'intérêt du peuple malien, selon la France, selon Emmanuel Macron en personne. Nous l'avons écouté. Donc, ils ont tourné, tourné, tourné. Ils sont revenus à la case de départ. Est-ce que vous comprenez ? Grand Cascadé, bonsoir. Salam alaykoum mbou à moi seul. Noël, là j'ai allé au Bari. Comment vas-tu ? Donc, j'ai été approché par... Je vais d'abord faire lecture pour les sauver, les aider. Ce ne sont pas mes oignons, mais quand même, il faut les aider. Mais bien avant de parler d'eux, nous allons parler de cette situation, peuple de Guinée. Le grand mandin, je vous indexe comme ça. Vous avez vu la vérité. Vous avez vu la réalité. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu que le monsieur était un arnaqueur. Vous avez vu, Mali Doumbouya, le fils du téloir. Le fils du mandin était un arnaqueur. Il était un marchand d'illusion. Albraïka, j'ai vu vos réactions. Alcoolé. Comme Mali Doumbouya doit être soutenu parce que, si on ne soutient pas, les peuples feront ceci, les peuples feront cela. Si on ne soutient pas, les soussous feront ceci, les soussous feront cela. Si on ne soutient pas ceci, ils vont faire cela. Nous félicitons la population de Mandiana. Nous félicitons les jeunes de Mandiana parce que c'est grâce à eux. L'action des jeunes de Mandiana, la réaction des jeunes de Mandiana, les propos des jeunes de Mandiana ont fait plier le CNRD. Nous avons vu la réaction de certains jeunes de Mandiana aujourd'hui. Nous n'avons rien contre, comment ça s'appelle, Tidiane Kota. Mais restez dans ça. Tidiane Kota a tout son argent, a toute sa vie. Donc, chers frères et sœurs, je vais lire d'abord le document. Anniquez au même niveau d'information. « Alda Nya Esien, que Doumbouya n'est qu'un simple arnaqueur. » C'est ce que j'ai dit ici. Ils ont créé la faim, ils ont créé la pauvreté, ils ont créé le désordre pour pouvoir arnaquer le peuple. Comme ça, dès que tu te lèves, on te donne un peu d'argent et puis tu la fermes. C'est comme ça. « N'kohole, quoi. » « Il va au-delà, on ferme ta boussa. » « On dit, toi aussi, viens manger un peu. » C'est de l'arnate, ce n'est pas pour l'intérêt de ce peuple. Écoutons, écoutons ça, s'il vous plaît. « Alda Nya Esien, vous comprenez que ce monsieur-là est le mal en personne. Il a fait du mal au Mandé, le mal en Guinée. C'est-à-dire, il a guiné, il n'était pas là pour vous. « Alda Nya Esien, écoutez ça. » Voilà le document. C'est un des péchés. Voilà. « Levé de la suspension de l'exploitation artisanale de l'or en Guinée après trois mois. Le Seigneur décide de lever la suspension de l'exploitation artisanale de l'or en République de Guinée. Et cette exploitation concerne deux préfectures de la Haute-Guinée, à savoir Sigiri et la préfecture de Mandiana. nos envoies spéciaux ont constaté sur le terrain que, malgré la levée de la suspension autorisée encore les actions des artisans, « Le préfet de Sigiri va dans des explications contradictoires par rapport à la décision du gouvernement. » Voilà ce qu'il dit. « Le préfet de Sigiri, selon lui-même en personne, il a reçu l'ordre du ministre de l'administration du territoire, du ministre des mines et de la géologie, n'importe quel citoyen, je cite ça entre guillemets, c'est ce que lui dit. « Tout citoyen voulant exploiter un espace orifère en République de Guinée doit payer cet espace en question. » Écoutez très bien, ce sont les propos. Selon lui, ceux qui... Attendez, je vais laisser ça. Je vais vous expliquer ça en termes simples. Mais ce que le préfet dit, « Allemandé, Karayatol Lakaïen, Aldaïe, aïla d'où les partenaires qui vous appartiennent, votre territoire, les mines de ce pays, parce qu'il parle d'exploitation artisanale, en réalité, ils ont vendu beaucoup, beaucoup de domaines exploitables acquis aux Rwandais, aux Ghanais, aux Béninois et aux Togolais. Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce que les gens la disent, « Allemandé, Karayatol » ? Parce que ça vous concerne. « Allemandé, aïla d'où les gens la disent, les gens la disent, « Allemandé, Karayatol » ? » Et voilà, je vous ai dit que c'est l'ennemi numéro un des Manden. C'est lui qui nous brutalise, il nous tue. « Allemandé, Karayatol » ? « Allemandé, Karayatol » ? » « Allemandé, que tout le monde peut exploiter maintenant, depuis le temps de l'ancien à compter, le temps de l'ancien à compter, l'ancien à compter, personne ne vous a imposé ce qu'on vous a imposé. « Allemandé, Karayatol » ? Parce qu'on dit, « C'est votre enfant, c'est les envahis spéciaux de volants de Morikone, de volants de Zenerakone admisant le territoire. « Allemandé, Karayatol » ? » C'est comme ça, on dit « Allemandé ». Comme tout le monde peut avoir un enfant, « Allemandé, Karayatol » ? « Allemandé, Karayatol » ? » « Allemandé, Karayatol » ? « Allemandé, Karayatol » ? « C'est votre fils. » Voilà pourquoi nous nous avons dit « Nous donnons la chance à tout un chacun d'être président dans ce pays-là. » Nous ne sommes pas pour ça. « Tu es mandingo, tu es comme ça, si tu es choisi par le peuple de Guinée, devient président, c'est tout. » C'est tout ce qu'on sait. Sinon, comment comprendre ? On demande à un Siguirinka que si tu veux exploiter un territoire, de l'acheter. De l'acheter. C'est-à-dire, monsieur le préfet a reçu l'ordre que tout citoyen de Siguirinka peut exploiter l'ordre. Mais pour l'exploiter, il faut aller prendre des papiers. Je ne sais pas si c'est à l'urbanisme ou à l'habitat, je ne sais pas où c'est au département des mines, au représentant du ministère de la mine, à Siguirinka. Koukawa, on va en plein brousse comme ça, et puis, tu payes l'espace. Écoutez, très bien, parce qu'ils n'ont pas d'argent. « Ambra Ofayak, ils n'ont pas d'argent. » Ils n'ont pas d'argent, voilà, maintenant, tellement que, tellement que c'est de l'armac, mandé un cas en dé, parce qu'il y a quoi le commandé un cas. Vous, les gens de Siguiri, parce qu'il y a un marié, quotidien, 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 personne n'est quotidien, quotidien. On vous demande, vous, les jeunes de Siguiri, n'importe qui de Siguiri, que si tu veux exploiter l'or à Siguiri, qui doit payer l'espace-là, « Al ni ala temalaro ». « Al ni ala temalaro ». C'est comme ce que Dansa disait là, Dansa dit, qu'il n'a jamais vu dans un pays, où on a mis des mets, ou des scies, dans une constitution, ce qui est faux. Je laisse ça, je mets ça de côté. Parce que je suis remonté contre vous, les mandègues là. Les jeunes mandègues, vous avez vu, « Aldenu » « O le bolabi » « Kawa » « Kiski Zugu » « Kawa » « Al-Tesra Kursa » « Depuis que l'affaire Doumbia a commencé, montrez-moi un événement à Kursa. » « Ce n'a jamais été montré dans une vidéo Kursa, où il y a un événement à Kursa. » « Tout est basé entre Farana et Kanka. » « Maintenant, si c'est pour faire du mal au Mandin, on fait du mal à Sigri, on fait du mal à Mandiana, on tue les gens à Kirovani. » « Voilà les trois préfectures qui sont concernées pour les délits de ces instances-là. » « Même si vous n'avez jamais aimé l'ancien à compter. » « Oui, c'était la politique. » « Voilà ce moment. » « Voilà pourquoi vous devez respecter le choix des gens. » « Voilà pourquoi j'ai été toujours d'accord avec Christophe Dallagnalo. » « Son opposition à Alpha Codé. » « C'est un opposant, c'est normal, qui s'oppose à Alpha Codé. » « Et dans toutes ces oppositions à Alpha Codé, il a toujours signalé les bienfaits, ce que nous avons fait comme activité correcte, avantageux pour la guider à Kofo le tout le temps. » « Mais comment ? » « Lui, il vous impose à payer des espaces. » « Mal qui somme. » « Déjà, Mandiana dit, si nous devons payer les parcelles exploitables, donc la société que vous avez envoyée, vous devez nous montrer le document de dépôt d'argent de la société. » « J'aime ça. » « Oui. » « Parce que Mandiana ne demande pas le dépôt de ce dossier-là. » « Par rapport à eux, c'est par rapport aux futures enquêtes. » « Cette compagnie, cette société qui est installée à Mandiana pour exploiter l'or, le diamant de Mandiana. » « Or, voilà ce que nous avons réuni à Mamadi. » « L'un de qui va payer ça ? » « Si nous ne voyons pas les traces de ce tarjet à la banque centrale. » « Qui va payer, c'est Mamadi ? » « Parce qu'il sera tout qu'on fait, même si vous criez mille fois son nom, il sera présenté devant un juge. » « Voilà, et puis les lettres-là, Mamadi dit, il n'y a pas. » « Ils vont citer tous les traces d'acquisition devant lui. » « I'd better for. » « Donc voilà l'arnaque du siècle. » « Je suis dépassé. » « Le document-là, je l'ai reçu aujourd'hui, j'étais au boulot. » « J'étais au boulot, c'est envoyé par un fonctionnaire de temps. » « C'est pour vous dire que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde dans l'administration-là. » « Les nouveaux recrits-là, qui sont pour le CNRD. » « Il a envoyé le document avec des preuves. » « Il m'a tout envoyé. » « Il dit, voici, Mimphora. » « Le préfet dit, si tu veux exploiter de l'or à Ségiri-Mangana, il va falloir payer la parcelle. » « Payer le terrain. » « Payer l'espace. » « Maintenant, qui va... » « Deuxième point. » « Ils ont demandé à ce monsieur-là. » « Alors, comment nous allons fixer les prix ? » « C'est un exemple. » « Ils ont juste demandé au monsieur. » « Combien va coûter une parcelle ? » « Parce que, est-ce que vous êtes Dieu pour savoir s'il y a de l'or ? » « Dans la partie que vous avez acheté. » « Vous êtes Dieu. » « Vous n'êtes pas Dieu. » « Parce qu'à laquelle nous allons ? » « S'il y a l'or là-bas ou pas. » « Parce qu'il n'est pas dit que tout le territoire de Ségiri, il n'y a pas un espace où il n'y a pas d'or. » « Non, il y a des espaces où il n'y a pas d'or. » « Il y a plus de 5, 6, 8 kilomètres d'espace hors terrain. » « Mais là, si toi, on te dit, bon, tu paies la partie là à 20 millions. » « Il y a 20 millions d'euros déposés. » « Tu es là, tu trouves zéro or. » « Qui va ? » « Tu vas réclamer ton argent. » « Regardez-la, j'ai été messagé. » « On vous impose, hein ? » « Elle va très bien. » « Ça lui va très bien. » « Tellement qu'il a fermé vos commerces, votre principale activité de commerce de médicaments, il a fermé ça. » « Il a remis ça à une seule famille. » « Il a pris un décret mensonge. » « Votre Maya là où il y a la femme de l'artiste malien là. » « Que le fait que ce n'est pas contre la population de Ségiri. » « Vous avez des injures des gens envers la dame là. » « Il n'y a pas ce qu'on n'a pas traité. » « Même aujourd'hui, j'ai vu les Maliens en train de l'insulter. » « C'est Maya là-bas. » « Maya là-bas. » « Malien n'y a pas proprement. » « Quelle vidéo elle a faite pour elle ? » « Manquer de respect au peuple malien. » « On ferme tout. » « Et puis, qu'est-ce qui se passe ? » « C'est votre fils. » « C'est vrai qu'on le faut. » « On a le dénqué. » « Il a le dénqué. » « Vous avez des gens qui ont des ressources. » « Donc, je vais le dénqué. » « 31 décembre l'été. » « Le 31 décembre est arrivé. » « Parce qu'ils sont en train de chercher l'amitié, l'amour avec vous. » « Celui qui vous a tué. » « Il vous a frappé. » « Il vous a rendu pauvre. » « C'est pour vous rendre mendiant quelqu'un. » « C'est ce que Guélima a dit là. » « Parce que Guélima a... » « Moi, je ne dis pas qu'il a échappé aujourd'hui à un enlèvement. » « Ils ont voulu l'assassiner. » « Si on prenait Guélima aujourd'hui, ils allaient le tuer. » « Si on prenait Guélima aujourd'hui, c'était fini. » « Ils allaient le tuer comme les fourniqués mangés et les bilots. » « C'est ce qui a été prévu. » « L'assassiner. » « Assassiner Guélima. » « C'est pas le faire-terre. » « C'est l'assassiner qu'à la courbe. » « Fait, 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 fait. » « Tellement que Dieu avait cru. » « Il a échappé. » « Et c'est les Maliens qui l'ont aidé à quitter. » « C'est les Maliens là-bas, à Kouréman là-bas, qui l'ont aidé. » « Si on vous explique comment Guélima a échappé. » « Il a été protégé de l'autre côté par la population malienne. » « Parce que dans le trafic à Burakou, à Kouakou, au Mali territoire, ils ont dit au Guinée, « C'est ce qui a sauvé le petit. » « C'est ce qui a sauvé le petit. » « Donc, il a été protégé de l'autre côté par la population malienne. » « Parce que qu'il y a deux options. » « Il n'y a que deux options pour d'oublier. » « Soit toi, à l'autre... » « Ah, puis, bébé. » « OK, go. » « On l'a dit ? » « Mm-hmm. » « Je ne sais pas. » « Pour quoi ? » « Donc, je peux écrire. » « Hein ? » « Je peux écrire pour mon peuple. » « OK, je vous aime. » « Bye. » « Bye. » « Bravo, Kankan, pour Tidjan Kuita. » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Ils ont suspendu l'espoir pendant trois mois. » « Aka Munké. » « Merci, Ricardo. » « Aka Munkalier. » « En personne, je ne connais pas. » « Je ne connais pas Tidjan Kuita. » « Je le respecte. » « Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lève cette suspension ? » « Il n'a rien fait. » « Il est resté comme ça. » « C'est des gens qui sont riches. » « Ils ont leur argent. » « Voilà KPC. » « Il est où ? » « Il est rentré. » « Il est quelque part assis tranquillement tranquille. » « Où est ? » « Les gens ont leur argent. » « Ils ont leur argent. » « Mais malgré votre souffrance, » « il n'y a les bruitos de l'inhabit. » « Quot Tidjan Kuita. » « Quot Tidjan Kuita. » « Mais j'ai vu la réaction de certaines personnes. » « Parce qu'où on est ? » « Moi, c'est un commentaire. » « Bravo. » « Qu'est-ce que Tidjan a fait par rapport à cette sanction-là ? » « Parce que, par coïncidence aujourd'hui, » « quand Tidjan Brana, » « qu'ils ont levé les sanctions. » « Ok, ce n'est pas Tidjan qui a levé les sanctions. » « Parce que les sanctions ne sont pas levées. » « Ils n'ont pas levées. » « Ils disent qu'ils ont levé. » « Mais il n'y a qu'à exploiter. » « Voilà, maintenant. » « Voilà, Tidjan. » « Je n'ai pas d'abord l'information totale. » « Tidjan Kuita. » « Si tu imposes au SIGRINKA ce système de paiement des parcelles à exploiter, » « est entre la prolima, » « non, tu ne seras pas raté. » « Tu seras associé au complice du désastre, » « du délinquant. » « Il est associé à mon acte. » « Ça sera qu'à ta la. » « Il n'y a qu'à Fuyana. » « Donc, Alman Dinkal, heureusement, aujourd'hui, » « les gens ont tellement félicité Mandiana. » « Mandiana est à féliciter. » « Le bras est à fond. » « Si nous devons payer une parcelles. » « Société maintenant nous dit, » « parce que, après l'incident, il y a eu des négociations. » « Société maintenant nous montrons-nous combien la société a déposé au compte de l'État. » « Il n'y a pas plein dans notre part, c'est ça. » « Donc, ça, d'écouter. » « Donc, nous allons... » « Nous allons encore aider d'être un frère. » « Il n'est pas le seul, mais ils ont demandé de me contacter. » « Il est où même ? » « Attendez, voilà. » « Il est là. » « Excusez-moi, le voici ici. » « C'est un nazan de Agnès. » « Vous connaissez Agnès ? » « Il y a en Afrique, il y a Agnès. » « Créez pas, docteur, parce que c'est un nazan... » « C'est un nazan d'Agnès. » « Il était avec ses amis aujourd'hui. » « Ils m'ont contacté. » « Nous étions là-bas de maintenant, loin, 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 loin. » « Parce que ce qui s'est passé... » « Qu'est-ce que le gouvernement a fait avec les agents de l'Agnès ? » « A-N-I-E-S. » « Ils ont été recrutés. » « Ils ont été redeployés. » « Ils ont signé des contrats. » « Mais lorsqu'ils ont signé les contrats, le gouvernement a refusé catégoriquement de remettre le contrat. » « Ils n'ont pas reçu des contrats de l'Agnès. » « Ils n'ont pas reçu des contrats. » « Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? » « Ils ont commencé à les payer. » « Ils ont payé quatre mois. » « Selon l'explication du rapporteur même, du groupe. » « Ils ont payé quatre mois. » « Et par virement. » « Et quatre mois par dépôt sur compte. » « Huit mois. » « Avant ça, lorsqu'on les a redeployés, » « Ils n'ont pas reçu d'argent. » « C'est après deux mois, ils ont commencé à les payer. » « Esmaï Baro. » « Hi. » « Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? » « Lorsqu'ils ont demandé, quand ils ont versé ça. » « Après deux mois, ils ont fait le premier paiement. » « Lorsqu'ils ont réclamé, ils ont dit non. » « Les deux mois-là sont imputés. » « Mais comme ils payent le groupe. » « C'est ce que je les ai dit. » « Tout ça, c'est votre faute. » « Man, ils ne peuvent pas commencer le travail. » « Hein. » « Sans d'abord qu'ils soient vraiment, dans la situation correcte avant la situation du contrat. » « Et gars, qu'est-ce qui s'est passé ? » « L'arrivée de Maudit Doumbouya, en provenance des États-Unis, lorsqu'il était venu ici pour le sommet des Nations Unies. » « Qu'est-ce qu'on les a dit, gars ? » « Alouba avait raison. » « Ils ont sorti des sommets. » « Ils ont sorti des contractuels pour accueillir Doumbouya. » « C'est vrai. » « C'est ce qu'il m'a dit. » « Ils nous ont contactés d'être que c'est une occasion pour que nos activités soient débloquées. » « Ils ont dit à chacun de donner son numéro orange money. » « Ils ont donné leur numéro orange money pour accueillir Doumbouya. » « Ce n'est pas parce qu'ils ont donné cash aux jeunes de Calou, aux jeunes de Dixit et Macan. » « Ils ont dit qu'ils ont donné son numéro un document de l'argent sur Orange Money. » « Ils ont dit qu'ils n'ont pas réussi à mettre cet argent. » « Deuxième accueillir Doumbouya encore. » « Là-bas, la même lot. » « Là-bas, la même lot. » « Ils ont dit, mais pourquoi ? » « Il nous a poussé à partir la dernière fois. » « La fête d'indépendance. » « Parce que la fête d'indépendance, on dit non, ils vont régler tous les comptes. » « Quand ils ont fait les calculs, chacun devait recevoir, chacun devait avoir 380 000. » « Non, 480 000, excusez-moi. » « 480 000. » « Parce qu'ils ont participé trois fois à l'accueil de Doumbouya. » « Donc chacun devait recevoir 380 000. » « Bête qu'ils sont, la fête d'indépendance a l'eutréé. » « Donc, jusque-là, Al-Masarafolo. » « Et qu'est-ce qui se passe ? » « Jusque-là où nous sommes comme ça. » « Parce que c'est lui qui le dit, hein. » « Il dit autant d'Alfa-Condé. » « Parce qu'ils ne sont pas partisans d'Alfa-Condé. » « Autant d'Alfa-Condé, à la création de toutes ces entités-là. » « Le contrat était clair. » « Nous parlons des premières personnes qui ont été récuitées. » « Au Lahori, ils avaient un compte. » « Si c'est ce compte-là, que le gouvernement de Kassouli versait l'argent en Afiko, en Aïmo, en Esso, tout le monde se versait. » « Il n'y a pas un qui ne versait pas l'argent. » « Ils ont reconnu notre travail. » « J'ai aimé ça. » « Il dit, comme il n'y a pas de médias, il n'y a pas de médias, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. » « Je lui dis, bon, quand même, je ne suis pas content. » « Parce que vous faites partie des personnes qui trompent le peuple. » « Pourquoi vous avez accepté ce deal ? » « Pourquoi ? » « Parce qu'en cas, vous êtes nombreux, plus de combien de personnes. » « Al-Bewarali. » « Ça a augmenté cette masse pour faire croire aux gens que Dumbuya a aimé dans ce pays. » « C'est vrai, ma chérie. » « Donc, chers frères et soeurs, voilà aujourd'hui. » « Et pourtant, ce qui est marrant, c'est que le mois passé, ils se sont rendus compte que le contrat a été soldé. » « C'est-à-dire que tout a été payé. » « Ah ouais. » « Je ne sais pas si vous comprennez, c'est que le mois passé, avant le 2 octobre, ils se sont rendus compte, à travers des fuites, des documents qu'ils ont été payés. » « C'est-à-dire qu'on les a payés. » « C'est-à-dire qu'ils ont vu, noir sur blanc, qu'on les a payés. » « Aujourd'hui, l'État. » « L'État les doit six mois. » « L'État les doit six mois. » « Par agent. » « À part même, l'argent de participation à l'accueil de ma mari de Bouya. » « Autant la photo, c'est les contrats. » « Donc, Andy Boy, nous allons écouter un petit passage. » « Merci beaucoup, frère. » « Un petit passage d'un individu. » « Nous allons l'écouter doucement. » « Pardon. » « Encore. » « Où j'ai mis ça ? » « Voilà. » « Ça marche. » « S'il vous plaît, écoutez-les. » « Mon champion, moi, Alpharetou, je t'avais appelé. » « Bon, je pensais que tu dormais. » « Écoutez ça. » « Peut-être. » « Écoutez-les. » « Écoutez-les. » « Écoutez ce monsieur, s'il vous plaît. » « Le dernier élément pour répondre à la question qui est souvent posée par les médias internationaux, par nos compatriotes, même par les Guinéens qui sont établis sur le territoire national, c'est la question de candidature. » « Cette violence gratuite exercée contre des compatriotes guinéens exfiltrés de la salle, malheureusement. » « La circonstance, si vous voulez, l'article 19 de l'avant-projet de la Constitution garantit la liberté d'expression en ces termes. » « Toute personne est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées, opinions, par la parole, l'écrit ou l'image. » « J'espère que vous permettrez que le débat de fond ait lieu d'ordre ludique, sans restriction et sans toute forme de censure. » « Pour revenir au processus, je remercie le CNT pour le travail d'élaboration de l'avant-projet de la Constitution qui se veut rigide et durable. » Et justement, à propos de rigidité de la Constitution, j'ai deux questions et commentaires. Dans une récente interview de M. le Président du CNT, M. Tansakourouma, sur France 24, je paraphrase, il disait « Ce projet de Constitution est un document qui est fait à l'image des aspirations de la population guinéenne. » Or, justement, il se trouve que le Président de la Transition est un guinéen et il a une aspiration clairement et hautement formulée et à plusieurs reprises, notamment le 5 septembre 2021, à la prise du pouvoir, le jour de son investiture, sa dernière adresse à la nation. Il a dit à plusieurs reprises devant le peuple guinéen que ni lui, ni aucun membre de la Transition ne sera candidat à aucune élection présidentielle. Et un grand visionnaire qu'il est, je l'apprécie pour ça, le Président de la Transition a tenu ce propos, a tenu à ce que ce propos soit clair, vraiment formulé dans un document sur Noir et Blanc, notamment à la charte de la Transition. Vous avez entendu, j'envoie jusque-là, parce que le jeune, là, est en train de déquiloter, parce que dans sa vie, et vous l'avez écouté, que jamais un pays, il n'est jamais dans une Constitution, qu'une entité ou bien un groupe de personnes ne peut être candidat ou pas. Nous n'allons pas laisser le débat continuer, parce que devant, le jeune lui pose la question de savoir que dans une Constitution, on ne dit jamais telle personne ou telle autre ne doit pas être candidat. Mais dans une Constitution, on dit clairement, voilà les personnes qui sont élusibles. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que lui dansa en personne, c'est un médecin, c'est un médecin. Lui et moi, on avait le même chemin, mais moi, je suis allé en médecine vétérinaire. C'est un médecin raté. C'est lui-même en personne, il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'il n'a jamais vu dans un pays, dans une Constitution, on dit, telle ou telle personne n'est pas. Non, ils ne l'ont jamais dit. Le médecin lui dit devant là-bas, c'est qui est clair. Il dit dans une Constitution, on ne dit pas que toi, tu ne dois pas être candidat ou tel autre ne doit être candidat. Non, on dit dans une Constitution, voilà, pour être candidat, il faut que tu sois ceci, cela. C'est-à-dire, tu dois être élusible. C'est ce que les Constitutions disent. Tu dois être dans les normes d'élusibilité. Donc, Doumbouya n'est pas dans les normes d'élusibilité. Au fait, il veut dire dans ça, que la question n'est pas de dire tel ne doit pas être candidat, tel autre doit être candidat. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais bête qu'il est, vers la fin, il s'énerve. Parce que le jeu, il a fait droit. Il est en train de lire dans l'ordinateur. Il ne comprend pas. Il est en train de lire dans un ordinateur. Dans l'ordinateur, c'est écrit. Pour lui, il ne le connaît pas. Écoutez cette dernière partie encore. Allons-y doucement. Parce qu'il y a un monsieur qui a lu la Constitution-là. L'avant-prosé, il a lu. Il a lu tout. Écoutez-le, s'il vous plaît. Vous pensez que les gens dans ce pays-là, tout le monde est, je ne sais pas, est mouton comme vous, quoi. Écoutons. Écoutez ce passage-là encore. Attendez, où ça est ? Voilà. Merci. Écoutez ça aussi, s'il vous plaît. Non, c'est une provocation. Oui, c'est une provocation. C'est-à-dire, c'est une provocation. Il veut juste passer. Effectivement, c'est provoquer les gens, quoi. Est-ce que quelqu'un a dit dans ce pays-là ? Dans ce pays-là. Que telle ou telle autre personne n'a pas de cas. Non. Non, le jeune-là était... Non, j'aime les jeunes comme ça. Il dit clairement, vers la fin, il dit dans des constitutions, comme vous l'avez si bien dit, dans les... Vous avez vu, il a apprécié, il a dit clairement, il dit c'est un visionnaire, c'est l'apprécié parce que c'est à cause de la vision, il a dit clairement que ni lui, ni un membre du gouvernement ne serait candidat à une élection. C'est bien dit, donc c'est clair. Maintenant, c'est lui qui le lit. Et c'est mentionné dans la charte, parce qu'il parle de charte. Le problème entre l'opposition et dans ça, c'est qu'on a déverrié deux ou trois articles dans cette charte pour pouvoir enlever cette nuance qui ne passera jamais. jamais au ditambi. Rosa, ma chérie, quand on va tu. Donc, on y même faut écouter, on y boy. Écoutez ça. Il y a un... Oh, oh, oh. Oh, excusez-moi. Je voulais... Comment je vais faire sortir ça? Ne fais pas de problème, je ne sais pas manipuler les choses. C'est ça mon problème. Comment je peux faire sortir ça? Voilà, écoutez, 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 écoutez. Écoutez, qui ne nous ressemble pas du tout. Voilà, dans sa courmane, ce pavane a un clément haut et fort qu'il concocte une concession qui nous ressemble. Après avoir pris le temps de fait, ce document de 27 pages, je suis triste de constater qu'il nous ressemble davantage à un rapport de photocopieur qu'à un véritable reflet de notre identité nationale. Avec une fierté palpable, le docteur du CNT nous présente donc un texte qui fait plus penser à une mauvaise imitation des constitutions occidentales qu'à une véritable œuvre originale. Des mécanismes de pouvoir alloudis, des institutions inétiles comme un Sénat qui ne fera que multiplier les réunions stériles et un conseil économique et social rebaptisé sans raison apparente. Tout cela sur fond de jargon juridique qui pourrait frémir un notaire. Un plat occidental dans une assiette guinéenne, vous nous dites. Oui, le général Dunguia, lors de son passage à l'ONU l'année dernière, avait déjà mis en lumière le fait que l'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle efficace, certes, pour les contrées où il a vu le jour, mais qui se heurte à nos réalités, à nos coutumes, et à notre environnement. Et que fait dans ça ? Il nous offre un plan réchauffé de ce même modèle, un saupoudré de quelques promesses de modernité. Alors, Ibrahima Souria Traoré, la Guinée mérite mieux que le copier-coller, quand même ? Franchement, au lieu de nous présenter une pâle copie des constitutions d'ailleurs, pourquoi ne pas revenir à nos anciennes constitutions qui, malgré leurs imperfections, avaient le mérite d'avoir été adoptées par référendum ? Ces textes ont été le fruit d'une volonté populaire. Amender l'une d'entre elles serait une démarche bien plus respectueuse de notre histoire et de notre identité que cet avant-projet qui semble plus être un avant-goût de désenchantement. Alors, chers compatriotes, indignons-nous, dénonçons cette saignée financière et cette perte de temps qui représente la promotion de ce document qui ne nous parle vraiment pas. Reclamons plutôt le respect de notre héritage constitutionnel et avancerons ensemble vers une démocratie qui, cette fois, ne sera pas une simple photocopie d'un modèle étranger, mais bien le reflet authentique de notre peuple et de nos aspirations. Voilà. Le monsieur a lu le document. Effectivement, moi, je dis le document, c'est 27 pages. Le document, l'avant-projet, c'est 27 pages. Mais quand vous regardez le document, c'est comme si, ça dit, ils ont recopié. Écoutez bien, ils ont recopié. vous ne verrez aucun passage dans cet avant-projet lié à toutes les anciennes constitutions de ce pays-là. Nul part. Aucun. Il a tout recopié. Dès que vous regardez la première page, c'est la Constitution française. Je ne sais pas si, c'est la quatrième ou cinquième page. Ils ont pris un passage. Ce n'est pas si c'est la Constitution canadienne. C'est-à-dire, ils sont partis en Belgique. Ils ont pris un peu partout. C'est-à-dire, ils ont mis des cons, ils ont recopié. Et c'est qui est honteux. La Guinée doit avoir un Sénat. Vous connaissez le Sénat. Vous savez, je l'avais dénoncé depuis. Le Sénat sera créé. Et vous savez, qui sera le futur président du Sénat ? C'est lui dans le Sénat. Après l'élection présidentielle, il y aura l'élection législative, il y aura le Sénat. C'est dans ça qu'il est promis pour être le président du Sénat de ce pays. Le Sénat. Voilà, j'ai compris après. Il a dit à ses petits qu'il sera président dans ce pays-là. Parce qu'au niveau du Sénat, automatiquement, c'est lui dans le Sénat qui pourra remplacer le futur président. Voilà. C'est à cause que le monsieur dit, c'est-à-dire, il a son propre petit, c'est-à-dire, son propre petit casque dans sa tête. Dans ça, non, s'il vous plaît, c'est à cause que le tonton dit, le peuple de Ndouard, c'est-à-dire, nous préférons nos anciennes constitutions corriger plein d'interprestations, d'interprestations. Mais on peut corriger ça parce que ça a été tous soumis à un verdict. Les gens ont toujours voté le même dans ça, parce que, je dis, c'est lui qui a tout organisé dans sa courroie. C'est son directeur d'attaché de cabinet, le petit Konyakala, il dit qu'il est Guiné, il n'est pas Guiné. C'est lui et son staff, il a pris des jeunes, des professeurs en Côte d'Ivoire, au Béné et autres, et se sont assis, ils ont recopié la constitution française. Ils ont regardé le Sénat français parce que, selon lui-même, dans ça, il y aura 100 sénataires dans ce pays-là, 100 sénataires. 100. Il sera le premier du Sénat, l'Assemblée nationale sera réléguée en troisième position et automatiquement, il sera le futur présent en cas de mort. Et quand nous sommes allés loin dans les questionnements, on me fait comprendre, on le dit clairement, que personne, voilà, j'ai obtenu la confirmation que personne au Sénat n'a vu ce document, n'a écrit ce document, même les conseillers dans ça, n'ont pas vu ce document-là. C'est la confirmation d'un des proches qui dit qu'il a été recopié. C'est à cause de ça, il m'a envoyé ça, il dit, il faut écouter ça, écoute ça. Ce que le monsieur a entendu, c'est ça, ils ont recopié. Ils ont pris les constitutions occidentales, ils ont recopié. Ils ont bien fait ça, ils ont donné, même Mamadi, il ne peut pas lire, il ne peut pas comprendre ce qu'il y a écrit dedans. Donc, je vais terminer le direct là par ça aussi. On y a là-bas, même. Non, il rêve de vous, voilà. Merci, Adiamarama. Il rêve de vous. Nous allons terminer par ça, excusez-moi. On y a là-bas, même. C'est une analyse, écoutez, je vais lire ça rapidement. Voilà. chers concitoyens, chers guinéens, à vous, l'édito. C'est l'édito, hein. Je vais lire ça rapidement, parce que c'est trop long, mais quand même, nous allons développer ça demain dans un direct. Mais nous allons le lire, s'il vous plaît. L'armée restera-t-elle loyale à Mamadi Doumbouya ? C'est une question. Le président de la transition a mené des réformes militaires dès son arrivée au pouvoir et renforçait en priorité ses fidèles forces spéciales. Au risque de menacer l'équilibre précaire de l'armée, plongée dans les secrètes sphères sécuritaires guinéennes, la journée avait débuté calmement le 26 septembre. En plein milieu de l'après-midi, des tirs résonnent dans le centre-ville de Conakry, à deux pas de PM5. Une dizaine d'hommes armés ouvrent le feu sur des officiers du groupement des forces spéciales. L'alerte est aussitôt donnée aux différentes garnisons localisées à Caloum qui se précipitent sur les lieux. Les forces spéciales prennent d'assaut les rues pour évacuer la ville. Rentrez chez vous. Ordent-il aux passants qui s'empressent de partir ? Plusieurs concessions situées aux alentours de la primature sont également fouillées. La succose s'empare de la capitale guinée. Personnels des ministères fonctionnels commerçants, tout se dirige vers la sortie de Caloum au point de provoquer des emboutillages s'étalant sur des kilomètres. Le soir même, la présidence demande la croissance et évoque des forces... Oui ? Non ? Je laisse ça. Le soir même, la présidence demande la croissance et évoque des forces rumeurs. Comme tout ce qui a trait à l'armée guinéenne depuis la prise du pouvoir du général Mali Dumbuya, l'épisode a soulevé de nombreuses questions demeurées sans réponse. Il a aussi fait montre d'un cran la tension qui prévaut au sein de la gente au pouvoir. Que s'est-il réellement passé ce jour-là ? La friction du 26 septembre a-t-elle eu lieu entre des proches du chef de la gente ? Issues des forces spéciales comme l'affirment certains, a-t-elle été conduite par l'entourage de Célesté Bilivogui ? Décédée en détention dans des circonstances encore inexpliquées. La mort de ce colonel est engagée au sein de la division de la pension militaire qui fit porter disparu après sa convocation par des gendarmes de Balasamora il y a un an. aurait-elle provoqué une attaque contre le président de la transition ? Plusieurs sources contactées par Jeune Afrique jugent cette option improbable. Bilivogui vient de la gendarmerie. Il est techniquement difficile pour cette unité de s'en prendre au palais. Tampère enfin connaissait de l'appareil militaire en Guinée. Je continue. L'évasion spectaculaire le 4 novembre 2023 de l'ancien président de la transition Moussa Dhadis Kamara et de ses co-acquisés a constitué le point de bascule du régime de Mamadi Doumbouya. Si tous ont été seuls à manquer à l'appel Claude Pivy dit Copeland avec la comprise de son fils Vermeer Pivy qui a participé au cours du 5 septembre celui qui fut sergent-chef du bataire autonome de troupes aéroportées Bata et est tellement parvenu à rejoindre son village cité à Guinée Forestelle à plus de 800 km de Conakry. Comment expliquer qu'il n'y a pas été retrouvé par les forces de défense et de sécurité Surtout comment le commando venu le libérer a-t-il pu pénétrer dans la maison centrale de Conakry cité à quelqu'un en Cambrus du palais M5 passé devant le camp militaire samoriteux puis emprunter le pont 8 novembre gardé en permanence par des forces spéciales Certaines choses ne s'expliquent pas autrement que par la complicité dont a dû bénéficier le commando qui a mené l'évasion glisse indignitaire de l'ancien régime certains militaires en veulent-ils au régime de Mamadi Doumbouya donc on doit continuer c'est en tout cas la crainte du général qui a fêté le 5 septembre dernier ses trois ans à la tête de la tranchion il semble avoir fini par se méfier de son ancien chef d'état mageur des armées Sadiba un temps influent un temps influent au premier mandat de Doumbouya ses membres du CNED du comité national de la tranchion ça a été tombé en disgrâce dans l'année qui a précédé sa mort l'entourage du président en est venu à ses questions sur le rôle de facilitateur qu'il a joué dans les négociations qui ont permis le départ en exil de l'ancien président Al-Fakonde à Istanbul au fil du temps ses pliés de la transition étaient devenus l'homme dont on se méfie en mai 2023 le général Koulibaly est limogé de son poste à la tête d'armée de numéro 2 de l'agent militaire devient chargé des affaires à Cuba comme le fit d'ailleurs l'acteur ministre de la défense Abba Kassedi Kamara qui jouera un rôle central dans le coup d'état de Mamadi Doumbouya un an plus tard Sadiba Koulibaly est de retour à Conakry et accusé d'être rentré sans l'autorisation de sa hiérarchie condamné à 5 ans de prison ferme pour désertion et détention illégale d'armes il est ensuite placé à détention dans un lieu tenu secret il meurt en juin officiellement d'un arrêt cardiaque causé par un psychotraumatisme important et un stress prolongé comme dans le cas de l'officier Bilivogui le barreau guinien a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante Sadiba Koulibaly a-t-il tenté de faire tomber le plan de la transition ou a-t-il été victime de la paranoïaque dans laquelle semble s'enfoncer Mamadi Doumbouya barricadé dans son palais le chef de l'agent guinien ne se déclare plus sous une voilà voilà ok ok voilà ce sont des petites écritures quoi c'est un document quoi voilà Malidoumbouya barricadé dans son palais le chef de l'agent guinien ne se déplace plus que sous une importante escorte tous ceux qui ont été reçus en audience au palais Mamadi 5 décrivent une ambiance survoltée dans un lieu gardé par d'énombrables hommes encagoulés et lourdement armés les opposants et citoyens hostiles au pouvoir évitent désormais au maximum le quartier de Calum et ces militaires stationnés à chaque coin de rue inquiets à l'idée d'y être contrôlés voire pire à la différence de plusieurs de ses proches le président de la transition n'a pas fait ses armes en Guinée il n'a pas partagé la formation commune de base qui soude les amitiés et renforce la loyerité entre promotionnaires il n'a intégré les rangs de l'armée en tant qu'instructeur qu'à la faveur d'abord Kassiduki Kamara qui l'introduira auprès du président Alfa Kondé sa seule base sa seule famille militaire c'est celle qui constitue le groupement des forces spéciales cette troupe qui gère comme ses enfants et en qui il a toute confiance Kallolé les militaires pour s'assurer de leur soutien le 5 septembre 2021 lorsque l'ancien lésionnaire promis à la tête des forces spéciales par le président Alfa Kondé renverse ce dernier l'assaut est mené par le groupement des forces spéciales sans les autres corps d'armée Dumbuya sait gérer sa troupe mais c'est son chef d'état major et son ministre de la défense qui chapeautent le reste des militaires avance un cas de l'ancien régime le président de la transition compte en tout cas sur le soutien du pilier du CNRD et notamment sur celui de son puissant ministre de la défense Abba Kassiduki Kamara pour garder la main sur l'ensemble des hommes entrés considéré comme l'une des têtes pensantes du coup d'état ce général lettré parfois surnommé le rusé continue de jouer un rôle clé dans la conduite de la transition il fait partie des rares non connus du CNRD dont la liste complète des membres n'a à ces jours jamais été publiée Bala Samoura et Amara Kamara sont eux aussi des éléments centraux du dispositif sécuritaire présidentiel le premier dont la réputation est sulfureuse et l'acolite du chef de l'état son chien de garde glisse un observateur de la vie politique en Guinée les deux hommes à la carrière imposante avaient l'habitude d'aller s'entraîner ensemble à la salle de sport à Conakry avant de prendre les rênes du pays au lendemain du coup d'état Bala Samoura est promis à la tête de la gendarmerie nationale en tant que gendarme il est confirmé à la tête attendez je continue voilà ok c'est aussi lui qui a convoqué le colonel célestin Bilivogui à la suite de l'évasion de la maison centrale de Conakry en novembre 2023 voilà Amara Kamara lui défend les positions de Doumbouya dont il est le porte-parole ancien instructeur à l'école militaire interarmée il bénéficie de l'aura de son dauphin-père Diara Kamara dernier militaire à avoir dirigé l'armée guinien sous l'ancien à comté et ancien ami d'abord Kassiliki Kamara Mamadi Doumbouya s'appuie sur ses hommes pour s'assurer le contrôle d'une armée longtemps longtemps perçue comme corrompue et indisciplinée conseillé par son entourage il met les généraux à la retraite dès son arrivée au pouvoir et envoie certains à l'étranger pour les neutraliser parmi eux Namori Traoré l'ancien secrétal masogénal d'Alpha Gondé dont l'inaction le 5 septembre 2021 avait scellé le sort de l'ancien président un an plus tard il serait envoyé à Rabat comme ambassadeur le colonel s'est promu général et remet de l'ordre dans le rang tout en veillant à ce qu'aucune unité ne devienne plus forte que les forces spéciales le groupement d'intervention rapide disparaît à la faveur du groupe des forces d'intervention rapide JFIR dispensé sur l'ensemble du territoire et essentiellement constitué d'éléments du bata et des forces spéciales une manière de garder un nœud sur ces unités il sait gérer les affections en prenant seul de placer ses hommes dans certaines casernes il peut s'assurer d'en garder en certaines maîtrises glisse un responsable politique décider à prendre en charge l'équipement des soldats un problème reculant sous son prédécesseur Mamadi Doumbouya standardise les uniformes des différents corps d'armée c'est à la fois une manière de faire un cadeau aux soldats en les montrant qu'ils sont une priorité mais aussi une façon de distinguer les unités les unes des autres selon Vincent Foucher chercheur au centre national de la recherche scientifique CNRS le président de la transition a vraiment consolidé les frontières entre les différentes unités ajoute ce dernier avant les unités étaient des briques et des brocs des militaires je continue pouvant porter des treilles ou des bérets d'autres unités ou même d'autres pays c'est impossible de voir cela désormais les tenues et un signe de chacun permettent d'identifier le corps d'appartenance immédiatement Mamadi Doumbouya s'efforce également de payer les salaires des militaires dans le délai et de le soutenir en cas de coup dur un moyen de contenir et d'éviter les mouvements d'humeur plusieurs militaires guinéens qui s'apprêtaient en 2023 à partir au Mali pour y combattre au sein de la mission des Nations Unies avaient ainsi contracté des prêts dans la perspective de leur promotion avec le départ de la MINUSMA il allait se retrouver le bec dans l'eau mais l'armée a géré la situation et fait en sorte qu'ils puissent rembourser leur emprunt détaille une source à Conakry si Mamadi Doumbouya soigne son image auprès des militaires c'est au sein de ses frères d'armes qu'il est le plus populaire toujours à la tête des forces spéciales après le coup d'état il finit par confier le commandement au colonel Moukta Kaba dit Spartacus lequel avait participé à la prise de ses kouturéas les forces spéciales sortent d'armée dans l'armée fonctionnement de manière autonome ces éléments ne sont pas soumis aux mêmes ordres donc voilà aux mêmes ordres donc on compte rapidement je vais devoir laisser comme ça bon je vais lire la dernière partie on va laisser comme ça d'accord je vais dans demain c'est long c'est un document analysé par différentes personnes des médias et autres qui ont détaillé comment l'armée fonctionne comment Madi fonctionne c'est-à-dire en conclusion ce n'est pas la population qui intéresse Madi parce que dans tous les détails vous ne verrez jamais voilà vous ne verrez jamais où on parle de la situation de l'armée c'est-à-dire il fait de sorte que les militaires des forces spéciales et le JFIR parce qu'il a enlevé le groupement d'intervention rapide il a créé le JFIR c'est les deux unités là qui sont soignées aujourd'hui tenez pas mangez pas en cas de dette et même moi j'étais au courant de ça on avait préparé une unité qui devait aller au Mali et cela n'a pas les gens là ont pris tellement de crédits par ci par là parce qu'ils doivent aller au Mali les Nations Unies vont payer et le ministre a quitté le Mali donc les crédits là ont été remboursés par qui ? par la chante pour calmer les militaires donc on se reprend après dans deux heures ou trois inchallah portez-vous très bien c'est Benito on est ensemble excusez vidéo braguer c'est long quoi je vais reprendre ça après je vais reprendre ça c'est de l'unique t'as vu mou c'est de l'unique qui ne va pas qui ne va pas la chante c'est de l'unique